Hey salut tout le monde c'est Mr Mathias ça y est la voici, elle est de retour la fameuse légende elle est imposante, elle est massive je veux bien entendu parler de l'Africa Twin Adventure Sports faut savoir que c'est vraiment une moto qui était particulièrement attendue par les fans de la marque Honda puisqu'elle vient vraiment coller à la légendaire NXR 750 qui était un peu la légende du Dakar de l'époque qui transportait des réservoirs absolument gigantesques sur la moto ça pouvait monter jusqu'à 37 litres sur le réservoir avant et en plus un réservoir arrière qui montait jusqu'à 30 litres ça dépendait vraiment des motos et des années donc là je ne suis pas un puriste de la gamme désolé si j'ai frustré certains mais bref on retrouve ici une moto qui est vraiment pensée pour les gros trajets avec ici un énorme réservoir qu'on va détailler juste après ça fait une semaine que je l'ai apprêté par Honda Belgique donc merci à eux d'ailleurs de me l'avoir prêté pendant une semaine c'est vraiment cool j'ai pu ainsi parcourir 1000 km avec et ainsi me faire une vraie opinion complète sur cette machine comme d'habitude pour ceux qui ne sont pas habitués à mes tests de moto si vous êtes là pour la première fois ce sont des tests absolument complets j'essaye vraiment d'être le plus exhaustif possible donc on va passer tout au crible donc généralement comptez une petite demi-heure devant vous posez-vous bien dans votre canapé ou dans votre chaise de bureau prenez-vous un truc à boire et écoutez pour pouvoir vraiment tout savoir sur cette moto on va d'abord bien entendu démarrer par une présentation complète de la machine pour savoir un petit peu ce qu'elle regorge en termes de fonctionnalités de caractéristiques ensuite on va voir ses performances sur route ses performances en off-road la partie consommation, entretien puis on abordera la partie tarif et coût des accessoires pour cette machine et enfin on tirera un bilan de cette semaine passée avec la Honda Africa Twin allez c'est parti ! la question que l'on pourrait se poser est la suivante mais quelles sont donc les différences entre une Africa Twin normale et une Africa Twin Adventure Sport et bien il faut savoir qu'il y a énormément de différences entre ces deux modèles tout d'abord on va retrouver une différence au niveau du réservoir qui est beaucoup plus imposant et important sur l'Africa Twin Adventure Sport puisqu'on va retrouver un réservoir de 24,2 litres sur l'Adventure Sport comparé à un réservoir de 18,8 litres sur l'Africa Twin normale deuxième grosse différence ça va être au niveau de la fourche donc on va dans les deux cas retrouver une fourche Showa 45 mm sauf que la fourche ici aura 252 mm de débattement contre les 230 mm de débattement classique sur l'Africa Twin vous gagnez donc ainsi 22 mm de débattement supplémentaire sur la moto à l'arrière là aussi grosse différence au niveau de l'amortisseur dans les deux cas on va retrouver un amortisseur Pro-Link mono-amortisseur simple qui va par contre avoir 20 mm de débattement supplémentaire sur la version Adventure Sport par rapport à la normale ce qui fait qu'on va se retrouver avec 250 mm de débattement sur l'amortisseur arrière de l'Africa Twin Adventure Sport et 230 mm de débattement sur l'Africa Twin classique forcément avec des débattements supplémentaires vous allez gagner ainsi en hauteur et on le voit tout de suite l'Africa Twin va disposer ainsi de 25 cm de garde au sol contre 27 cm sur l'Africa Twin Adventure Sport c'est assez rare j'ai rarement vu des motos avec autant de garde au sol de série donc c'est vraiment appréciable en tout cas pour pouvoir passer n'importe quel type d'obstacle bien entendu qui dit garde au sol supérieur fourche plus importante en termes de débattement forcément ça va se ressentir au niveau de la selle qui elle aussi va être beaucoup plus élevée au niveau de la hauteur ainsi l'Africa Twin Adventure Sport va cumuler à 900 mm de hauteur de selle voire carrément 920 si vous la mettez en position haute alors que l'Africa Twin classique va quant à elle avoir 850 mm et peut carrément monter à 870 mm si vous la mettez en selle haute de ce fait cette version va être beaucoup plus accessible mais bien entendu il existe en option des selles basses pour les deux modèles autre détail à noter au niveau de la selle elle est beaucoup plus plate et elle est plus large que sur l'Africa Twin classique ce qui va vous permettre justement d'être beaucoup plus mobile en situation tout terrain passons maintenant aux différences d'équipement entre ces deux modèles puisqu'il y a aussi pas mal de changements donc tout d'abord on va retrouver un petit espace de rangement ici pour les outils qui fonctionnent avec des vis en hommage en fait au premier Africa Twin Adventure Sport qui existait sur le marché qui avait aussi ce petit système pour ranger la trousse à outils on va retrouver également une boucle arrière renforcée avec un système de boucle arrière beaucoup plus costaud et plus solide qui permettra d'emporter plus de bagages et enfin l'équipement a également été enrichi sur cette version Adventure Sport puisque de série on va retrouver pas mal de choses qu'on a pas de série sur l'Africa Twin classique à savoir les poignées chauffantes une bulle haute des barres d'ornement donc qui sont pas vraiment des vrais crash bars faut savoir que c'est pas ultra solide ensuite on retrouve aussi un sabot moteur également de série qui est vraiment imposant et très costaud donc ça par contre c'est du bon matos et enfin un carénage beaucoup plus enveloppant et large pour mieux vous protéger sur l'autoroute donc ça c'est pareil c'est très agréable au quotidien et dernier détail là aussi en hommage aux premières Africa Twin le cadre blanc qui là aussi vient vraiment changer complètement la moto au niveau du style donc ça c'est aussi très sympa d'y avoir pensé de la part d'Onda dernier détail notable à signaler mais vous vous en doutez avec un réservoir plus gros un système avec des équipements supplémentaires le poids va en pâtir et donc on va avoir 9 kg supplémentaires sur la balance avec 253 kg sur la pesée pour cette version Africa Twin Adventure Sport DCT et 242 kg pour la version Africa Twin Adventure Sport DCT classique si vous partez sur des modèles en boîte manuelle vous retirez 10 kg donc ce qui fait 243 et 232 kg voilà maintenant donc les différences entre l'Africa Twin Adventure Sport et l'Africa Twin classique n'ont plus de secret pour vous passons au moteur au niveau du moteur vous le connaissez sûrement déjà puisqu'il est issu directement de la Honda Africa Twin classique il s'agit d'un bicylindre en ligne avec les videsbrequins calés à 270 degrés de 998 cm3 au niveau de la puissance on est sur 95,1 chevaux à 7500 tours minutes elle n'est donc pas dispo pour les permis A2 concernant le couple maximum on est sur du bislinde donc ça a plutôt tendance à tirer on est quand même sur 99 Nm disponible à 6000 tours minutes pour le cadre on est sur un double berceau interrompu en acier avec boucle arrière en acier haute résistance que je trouve plutôt sexy notamment grâce à cette couleur blanche les roues de cette Honda Africa Twin sont dignes d'une moto enduro puisqu'on va retrouver du 90-90-21 à l'avant et du 150-70-18 à l'arrière sur la partie freinage on va retrouver à l'avant des doubles disques de 310 mm avec 4 étriers à 4 pistons Nissin à montage radial et à l'arrière on va retrouver un simple disque de 256 mm de diamètre avec étrier simple piston là aussi en Nissin au niveau de l'ABS on est sur quelque chose de classique disponible à l'avant et à l'arrière il n'y a pas de freinage couplé de type C-ABS par contre on va retrouver un bouton permettant de déconnecter l'ABS à l'arrière très pratique pour le off-road pour s'amuser au dérapage au niveau des assistances électroniques là aussi Honda fait dans le simple et dans l'essentiel on va pas retrouver profusion de technologie électronique comme sur les motos européennes on va donc retrouver l'ABS Intraction Control qui est réglable sur 7 niveaux et qui peut être totalement déconnecté au guidon directement et enfin la pièce technologique maîtresse de cette moto c'est le moteur en DCT puisque vous voyez j'ai une moto à boîte automatique en essai j'ai pas le modèle en boîte manuelle et je connaissais déjà cette technologie DCT puisque je l'avais déjà utilisée et testée sur la Honda XADV qui était un scooter aussi à boîte automatique concrètement si vous ne connaissez pas le DCT cela signifie Dual Clutch Transmission donc en fait en français ça signifie qu'il y a deux boîtes de vitesse et en fait ces deux boîtes de vitesse se partagent chacune une partie donc il y a une boîte de vitesse qui fait la 1, 3 et 5 et une autre boîte de vitesse qui fait la 2, 4 et 6 et ainsi vous avez un ping pong entre les deux boîtes pour pouvoir passer les rapports de manière super douce très fluide et très discrète et ça clairement c'est hyper efficace je l'avais déjà dit sur le Honda XADV et là ça ne dément pas non plus sur cette Honda Africa Twin Adventure Sport c'est un vrai régal à utiliser on en reparlera un petit peu juste après sur la partie route au niveau des équipements de confort sur route on ne va pas retrouver non plus énormément de choses donc bien entendu on va retrouver le DCT qui participe énormément à l'agrément de confort de la machine on va retrouver un AFU donc c'est une aide au freinage d'urgence concrètement si vous pilez avec la moto les warnings s'allument automatiquement justement pour signaler derrière qu'il y a un danger donc ça c'est intéressant d'avoir rajouté ça de la part de Honda on va également retrouver un accélérateur électronique qui commandera donc ce moteur DCT qui lui-même est commandé par toute une série de boutons et de commodos pour pouvoir accéder à plein de modes de conduite différents donc ce que je vous propose c'est qu'on voit ça en détail juste ici le fonctionnement du DCT est relativement simple puisqu'en fait tout se commande grâce à la petite commande ici à droite ainsi que les boutons ici donc le principe c'est que là vous voyez on est en neutral on a le logo N dès que j'appuie sur le bouton DS je passe en mode conduite donc là je suis en mode tour et derrière chaque mode vous allez voir vient influencer la puissance le frein moteur et le traction control donc comme je le disais là je suis en mode tour avec le bouton mode lorsque j'ai sélectionné donc la zone en question je vais pouvoir changer mes modes de conduite donc là par exemple si je fais vers le haut je passe en mode urbane et là vous voyez donc la puissance moteur est diminuée le frein moteur reste identique et le traction control reste identique je fais encore un cran vers le haut je passe en mode gravel on diminue la puissance, on augmente le frein moteur et on garde le même traction control aussi et enfin vous avez le mode user où là vous pouvez entièrement paramétrer vos préférences sur la puissance, le frein moteur et également le traction control bien entendu si vous voulez influencer certains des paramètres c'est possible par exemple en mode tour si j'ai envie de diminuer le traction control j'ai ici la petite touche T qui est juste derrière le commodo et donc si j'appuie dessus je viens comme ça diminuer le traction control du mode tour ce qui me permet d'avoir moins de gestion de la traction et donc de plus facilement déraper pour m'amuser par exemple vous avez ainsi 7 niveaux de traction control différents que vous pouvez mettre mais par défaut il est mis sur 6 et globalement c'est assez sympa mais il faut savoir que si vous mettez beaucoup trop de gaz ça vient carrément couper l'accélération donc ça fait assez bizarre au niveau du mode off-road il faut savoir qu'à chaque fois que vous souhaitez prendre un chemin donc il faut d'abord se mettre en mode gravel donc comme ça là j'ai un mode spécial avec moins de puissance et j'ai moins de gaz directement sur la poignée donc c'est plus agréable mais par contre le traction control est toujours activé à 6 et clairement je trouve ça très désagréable parce que là par exemple je commence à accélérer je mets un coup de gaz hop vous voyez comment elle coupe les gaz d'un coup elle est pas du tout progressive dans la coupure de gaz au niveau du traction control y compris en mode off-road donc exactement comme sur le mode route c'est pas super agréable donc ce que je préfère faire c'est carrément couper le traction control quand je suis en mode off-road et pour ça je maintiens la petite touche T voilà donc là vous voyez il est passé à 0 et j'ai cette petite indication qui me signale que j'ai coupé le traction control après autre chose que vous pouvez faire quand vous êtes en mode gravel pour le mode off-road c'est d'utiliser le bouton ici le bouton G donc vous voyez ça rajoute une indication G concrètement ça sert à avoir une réponse à l'accélérateur encore plus douce pour encore mieux maîtriser ses gaz dans les situations tout terrain donc ça pareil ça apporte un vrai plus parce que c'est beaucoup plus confortable de maîtriser la moto avec ce mode G activé et enfin dernière chose à faire si vous êtes à l'aise avec le mode off-road dans ce cas là c'est carrément de couper l'ABS à l'arrière seulement puisque l'avant reste toujours actif en maintenant ce bouton et là vous voyez donc j'ai une petite touche qui s'est allumée pour indiquer que j'ai coupé l'ABS à l'arrière donc là concrètement j'ai un peu l'équivalent du mode off-road pro sur ma Triumph Tiger 800 où là j'ai donc un traction control désactivé un ABS désactivé à l'arrière seulement et également une puissance adaptée pour une réponse des gaz plus sympa et plus agréable à contrôler en tout terrain mais par contre le gros inconvénient de tout ça c'est que si je coupe le moteur et que je veux redémarrer je dois tout refaire c'est à dire que je redémarre la moto ok je mets ça et ensuite je dois donc recouper l'ABS en maintenant le doigt voilà et je dois recouper le traction control en mettant le doigt voilà ça franchement je trouve ça assez pénible j'aurais préféré qu'il fasse un mode gravel pro comme fait Triumph avec le mode off-road pro qui est différent du mode off-road pour justement ne pas devoir se retaper à chaque fois tous ces réglages donc ça c'était pour les modes D les modes drive si je rappuie une fois sur le bouton DS là je passe en mode sport et sur le mode sport j'ai trois niveaux de mode sport donc pour le changer je maintiens le bouton DS et là vous voyez je suis passé niveau 1 c'est le moins puissant du mode sport niveau 2 deuxième niveau et enfin niveau 3 c'est le maximum de puissance en mode sport troisième bouton à signaler le bouton AM là donc j'appuie dessus donc vous voyez le logo ici disparaît parce que je suis passé en mode manuel et donc j'utilise la petite gâchette qui est derrière pour changer de vitesse pour monter les rapports et le bouton qui est ici devant pour descendre les rapports ce qui est intéressant également à signaler c'est que même quand vous êtes dans les modes automatiques vous pouvez demander à la moto de descendre un rapport si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle fait donc moi ça m'arrive souvent quand j'ai l'impression qu'elle monte trop en termes de rapport et donc je suis trop bas régime et que ça cogne de trop j'ai tendance à descendre un petit rapport comme ça elle a compris que je veux rouler à plus haut régime sur la partie des modes de conduite j'ai donc vraiment rien à reprocher c'est hyper complet par contre j'ai vraiment un gros 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 regret de la part de Honda c'est pourquoi ils n'ont pas mis de régulateur de vitesse sur cette moto vous l'avez vu on est sur un accélérateur électronique on a plein de modes de conduite et pourtant Honda n'a pas voulu mettre de régulateur alors qu'il y avait encore un peu de place pour mettre des boutons et clairement ça m'a énormément manqué sur cette semaine donc s'il vous plaît Honda mettez un régulateur de vitesse sur le prochain modèle d'Africa Twin c'est vraiment cruellement manquant surtout avec toutes les zones maintenant où on doit faire hyper attention à la vitesse à laquelle on roule c'est vraiment important de mettre ça sur les motos actuelles dernier élément à détailler ça va être tout ce qui est la partie ergonomie et finition de la machine et là ici aussi Honda ne s'aide pas forcément aux sirènes de l'ultra modernisme comme on va retrouver chez les constructeurs européens puisque l'on va retrouver un écran LCD écrit en blanc sur fond noir qui va intégrer tout le nécessaire à savoir l'heure le contour la consommation ainsi que plein d'informations complémentaires que l'on peut paramétrer sur trois lignes d'affichage pour ce qui est de la finition des komodos et de l'ergonomie du poste de pilotage on est sur quelque chose de très japonais à savoir c'est très carré on a beaucoup de plastique brillant ça n'appelle clairement à aucun reproche au niveau qualité de fabrication et assemblage les clignotants comme l'éclairage sont bien entendu à LED et petit détail sur les clignotants LED ils disposent d'une coupure automatique venant les couper au bout de 7 secondes ou 120 mètres à l'avant on va retrouver des pare-mains en plastique qui ne sont pas renforcés en métal donc clairement ils ont tendance à bouger très vite et si vous faites une chute ils ont très vite fait de remonter donc c'est plus des pare-vents que des pare-mains comme d'habitude de toute façon sur la plupart des trails actuels ils sont jamais très très solides il vaut mieux les remplacer si vous voulez faire du tout terrain sérieux avec d'ailleurs derrière le pare-main gauche il y a quelque chose qui m'a un peu étonné voire même surpris au début puisque j'avais pas l'habitude mais en fait c'est logique puisqu'on est sur une boîte DCT il y a un frein à main puisqu'il n'y a pas besoin d'embrayage on est sur une boîte automatique par contre vous ne pouvez pas mettre la première donc il est nécessaire d'avoir un frein à main pour éviter que dans les montées ou dans les descentes vous soyez embêté avec la moto qui a tendance à glisser et tomber on dispose également d'un allume cigare qui peut pousser jusqu'à 2 ampères ce qui est particulièrement bien pour charger les smartphones actuels qui ont besoin d'un ampérage assez élevé une selle plate composée de deux parties qui est très hyper rally d'ailleurs pour l'anecdote il faut savoir que la partie arrière est vissée vous pouvez vraiment démonter que la partie avant et sous cette partie avant vous n'allez pas pouvoir ranger grand chose il reste juste un petit fil en métal pour pouvoir accrocher son casque dessus et un rangement pour mettre les notices donc concrètement n'espérez pas ranger quoi que ce soit ici autre détail à noter sous la selle c'est la batterie puisqu'on est sur une batterie lithium-ion dès l'origine sur la moto donc ça c'est très bien ça permet d'ailleurs de réduire le poids de 2,3 kg par rapport à une batterie équivalente au niveau des béquilles on a une béquille latérale assez classique par contre vous ne disposez pas de béquilles centrales d'origine c'est une option à rajouter en supplément donc ça c'est un peu dommage j'aurais bien aimé que sur une moto dans ces niveaux de tarif vous ayez une béquille centrale de série comme on peut retrouver sur pas mal de motos européennes là aussi globalement elle est bien équipée on va retrouver vraiment tout ce qu'il faut plutôt l'essentiel il n'y aura pas vraiment de gadget ou d'éléments superflus mais il y a largement de quoi rouler confortablement sur route ou dans les chemins passons d'ailleurs maintenant au confort de cette machine sur route et là globalement j'ai été assez surpris par l'agilité de la moto donc clairement la roue de 21 pouces il fait pour quelque chose elle est très fine à l'avant donc ça permet en plus avec le très grand guidon d'avoir un bras de levier assez conséquent donc on arrive à la manipuler très facilement sur route elle est particulièrement joueuse je trouve sur départementale la montre de pneus d'origine Bridgestone est très bonne aussi je trouve pour l'usage routier donc ça c'est aussi un bon point vous n'avez pas à les changer dès le début vous pouvez en profiter et les user jusqu'à la corde sauf si vous avez prévu de faire directement du tout terrain bien boueux avec cette machine et le seul moment où globalement je sentais vraiment le poids de la moto c'est dès que je commençais à arriver sur des vitesses très très lentes donc notamment sur les manipulations à l'arrêt les manipulations en première à une très faible vitesse mais il ne faut pas trop vous faire surprendre parce qu'entre la hauteur de selle plus le poids du réservoir les plus petits pourraient sûrement être embêtés sur les manœuvres à basse vitesse une fois qu'on a dépassé les 20 km heure là par contre c'est du bonheur elle est super agréable à manipuler et puis quand vous commencez à enquiller de la route donc je ne sais pas sur de l'autoroute ou de la départementale à 90, 110, 130 la position sur la moto est juste royale elle est impériale vous êtes vraiment très très droit sur la machine donc c'est hyper agréable de rouler avec celle là vraiment j'ai été étonné en fait du confort du DCT avec un gros bicylindre de 1000 cm3 ça se passe presque aussi bien qu'avec le Honda XADV 750 que j'avais testé le seul moment en fait où je ne le trouve pas terrible c'est vraiment quand le moteur est très froid parce qu'en fait il a tendance à passer trop vite ses rapports et donc à rouler à trop bas régime et un bicylindre quand c'est froid à bas régime ça cogne fort et donc je sens un peu fortement je trouve les vibrations sur le moteur mais c'est pas grave il suffit que je redescende un rapport manuellement avec le petit bouton sur le commodo et comme ça elle remonte dans les tours et une fois que le moteur est chaud bah là même si elle descend à 2000-2500 tours pour être à 50 en 5ème vitesse et bien là ça ne pose aucun souci grâce aux gros couples et à la grosse cylindrée de cette machine en parlant de couple justement ça me permet d'enchaîner avec les performances moteurs qui sont vraiment du premier ordre c'est le DCT pour ça c'est génial quand vous êtes à un feu rouge ou quand vous faites un départ arrêté vous allez poutrer absolument n'importe qui parce que le démarrage avec le DCT c'est instantané il faut faire attention d'ailleurs parce que si vous tirez trop fort sur la poignée en fait elle va couper directement les gaz parce qu'elle va commencer à lever sinon elle ne fait pas que pourrir les gens au feu rouge elle reprend aussi très très bien à bas régime en 5ème, en 6ème, en 4ème donc même quand vous êtes sur des départementales ou sur autoroute que vous commencez un peu à tirer sur l'accélérateur vous prenez très très vite de la vitesse on n'est pas sur une KTM 1290 il ne faut pas non plus rêver mais il y a vraiment ce qu'il faut pour pouvoir rouler au quotidien et même pour s'amuser le week-end avec ses potes et se tirer la bourre en mode arsouille il suffit juste de rouler avec le mode adapté donc clairement si vous voulez vous tirez la bourre vous mettez le mode Sport 3 et puis là c'est parti vous avez vraiment de quoi vous amuser pour illustrer mon propos sur ses démarrages fulgurants voici un petit extrait d'un 0 à 100 fait avec le mode DCT Sports 3 bon voilà vous avez vu ça tire bien c'est bien puissant en plus la sonorité moteur du bislindre elle est vraiment top l'échappement Euro 4 qui est de série sur cette Honda Africa Twin il fait déjà un super bruit il y a juste un moment où c'est un peu prise de tête je trouve c'est quand vous roulez à 130 pendant 1h 1h30 il y a un moment où les basses fréquences donc justement générées par l'échappement ça vous prend un peu la tête donc là potentiellement ça vaut peut-être le coup de mettre des bouchons d'oreille pour les très gros trajets ou les très longs trajets vous voyez le freinage est bien puissant il n'y a pas de soucis j'ai pas besoin d'écraser le levier à l'avant pour avoir un bon freinage donc l'avantage c'est que sur route c'est vraiment agréable parce qu'on a un bon feeling et à deux doigts on peut très facilement doser le freinage en off-road par contre c'est un petit peu plus compliqué de ce fait là puisqu'il y a peut-être limite un peu trop de puissance à l'avant concernant le frein arrière là aussi c'est efficace vous voyez j'appuie dessus il n'y a pas besoin non plus d'écraser comme un malade la pédale de frein arrière pour commencer à avoir la moto qui freine là dès le début vous avez de la puissance et si vraiment vous écrasez fort ça vient la freiner assez puissamment de ce fait quand vous combinez frein avant et frein arrière appuyé à fond il y a de la puissance de freinage il n'y a pas de soucis pour vous arrêter la partie cycle est en tout cas très saine et très prévenante c'est un vrai plaisir de l'utiliser au quotidien comme ça sur des petites routes défoncées de l'utiliser en mode arsouille ou bien encore de l'utiliser sur autoroute il n'y a aucun souci là dessus autre élément agréable et très confortable sur route c'est l'éclairage de la moto donc on est sur un éclairage full LED à l'avant donc vous avez des veilleuses en fait qui font des cerclages autour des deux phares et vous avez un phare allumé en permanence qui est le phare droit donc quand vous êtes sur la machine c'est le phare de croisement et quand vous êtes en plein phare vous avez le deuxième phare qui s'allume en supplément et là quand vous roulez de nuit ça éclaire super bien donc l'éclairage de base est déjà bien lumineux mais dès que vous mettez le plein phare comme d'habitude avec de l'éclairage LED c'est toujours très probant au niveau de la puissance et de la performance d'éclairage donc là dessus rien à redire comme vous pouvez le voir sur ces images si on se fait un résumé de ses qualités et de ses défauts sur route en fonction des situations en ville elle est vraiment agréable à utiliser elle est agile elle est réactive le seul défaut que j'aurais à lui reprocher c'est peut-être le fait qu'elle a tendance à chauffer quand même assez fort je trouve quand vous roulez longtemps en ville donc vraiment longtemps à des basses vitesses il y a une fois je me suis retrouvé à rouler presque une demi-heure à 30-40 il faisait quand même 27 là sur cette semaine et là elle n'a pas aimé elle avait vraiment chaud elle ventilait beaucoup et dès que le ventilateur s'active vous avez tout l'air chaud en fait qui vous arrive mais bon utiliser une Africa Twin Adventure Sport en permanence en ville c'est un peu du gâchis donc je vous conseille peut-être pas forcément de faire ça avec cette moto là où elle se sentira plus à l'aise quand même c'est sur les départementales et sur l'autoroute donc sur les départementales il n'y a pas grand chose à lui redire elle est dynamique elle est performante ça se passe bien avec le large guidon la monte pneumatique est très agréable bref j'ai été étonné en fait de ses qualités dynamiques en départementale je la pensais beaucoup plus pataude et ce n'est pas le cas pour ce qui est de l'autoroute donc si on roule en interfile dans les bouchons là aussi ça va on peut être juste pénalisé par le large guidon si on n'a pas l'habitude mais moi qui ai l'habitude de rouler avec des maxi trails et des trails classiques je suis habitué à ces gros guidons donc ça ne m'a pas posé de problème par contre c'est vrai que si vous commencez à mettre des valises il faudra faire gaffe de ne pas vous frotter l'arrière sur les voitures mais elles freinent bien vous avez besoin de faire un freinage d'urgence ça tient bien elles ne se retrouvent pas guidonnées je lui ai dû esquiver une ou deux bagnoles en interfile sur la semaine où j'ai dû l'utiliser et je n'ai pas eu de soucis le couplage en fait freinage avant plus arrière dès que vous appuyez sur les deux le système du moteur détecte que vous voulez freiner très vite et donc il descend tout de suite les rapports pour choper du frein moteur donc le DCT là aussi est intelligent dans le cas des situations d'urgence et enfin pour ce qui est de l'autoroute elle est presque confortable je dis presque parce que moi dans mon cas la bulle ça m'embête un petit peu d'avoir de l'air qui tape pile sur mon front je trouve ça pas super pratique et également la selle je ne l'ai trouvé pas hyper confortable quand vous roulez une heure une heure et demie voire deux heures assis sur cette selle sans bouger au bout d'une heure une heure et demie vous avez mal aux fesses parce que la selle elle est trop moelleuse elle s'enfonce trop vous savez c'est un peu les gros canapés où vous vous dites quand vous asseyez dedans vous faites oh on est trop bien dedans on est super affalé puis quand vous restez dedans trop longtemps au bout d'un moment vous êtes trop mal là c'est un peu pareil elle est trop moelleuse la selle elle n'est pas assez ferme pour moi après c'est mon goût personnel j'aime bien les selles un peu plus fermes comme sur ma Triumph dernier point à noter c'est sur la partie du duo j'ai testé avec ma femme elle a trouvé la selle confortable mais j'ai pas pu rouler avec elle plus d'une heure donc forcément j'ai pas pu faire un vrai road trip avec pareil au niveau du poids la moto comme on a quand même 99 Nm de couple je pense pas que ça va poser de soucis au niveau du fait de tracter une passagère plus des valises après c'est sûr que si vous êtes du genre à vouloir avoiner et avoir tout le temps une puissance de malade sous le coude ça vous ira peut-être pas il faudra trouver une autre moto mais ce que je vous conseille dans ces cas là de faire c'est d'aller l'essayer en concession vous vous mettez avec madame vous prenez vos valises et vous essayez de rouler un peu pour voir ce que ça donne au niveau des performances je pense que ce sera le mieux parce que cette perception de la performance elle est très sensible et elle est très différente selon chaque personne donc voilà pour mes ressentis et mon avis sur la partie route maintenant passons à l'usage en off-road et pour vous en parler je me suis dit que le mieux c'était de vous en parler sur le terrain donc on va se retrouver directement dans un petit chemin pour en discuter donc en off-road ça se passe bien les suspensions sont de bonne qualité j'aime beaucoup le mode gravel en off-road il est très doux j'ai vraiment l'impression que c'est presque comme moi qui gère l'embrayage donc ça c'est franchement appréciable après le seul truc que je trouve un peu difficile à gérer avec cette Africa Twin c'est le poids parce qu'elle est quand même lourde et quand vous faites le plein et que le réservoir est rempli le poids est quand même assez haut placé et ça c'est pas forcément simple à gérer donc je ne la conseillerais pas pour les débutants tout terrain alors s'ils veulent s'y mettre mettez la moitié du plein parce que sinon vous allez vite avoir beaucoup trop d'essence ça va être beaucoup trop lourd et dès que vous allez perdre un peu l'équilibre vous allez vous faire emporter par la moto sinon en dehors de ça une fois qu'on est habitué à ce point un peu au perché c'est juste du bonheur elle est super agréable à maîtriser en tout terrain l'équilibre est top le rayon de braquage aussi est très bon donc ça c'est parfait parce que ça permet vraiment de faire des demi-tours assez facilement après là forcément je n'ai pas pu m'en servir comme je le voudrais parce qu'on est quand même sur des Bridgestone qu'ils n'ont pas du tout pensé pour le off-road mais déjà sur du sec ça m'a permis de voir un petit peu les qualités intrasèques de cette moto qui est déjà vraiment sympa en tout cas pour les personnes plus aguerries en tout terrain la prise en un est assez instantanée c'est une Honda donc c'est très naturel au niveau de la prise des commandes on est bien droit on est bien calé on peut bien serrer la selle avec ses genoux donc ça c'est agréable aussi là franchement je n'ai pas grand chose à lui reprocher au niveau d'ergonomie c'est du top et là on n'est pas bien là dans la pampa en train de s'amuser comme des petits fous dans les chemins non vraiment je pense que c'est une moto qui est prévue pour ce genre de petit chemin on ne va pas aller s'amuser à faire de l'enduro avec c'est sûr mais pour faire du chemin et se faire plaisir elle est franchement cool donc voilà pour ce petit extrait de mon usage en tout terrain donc comme vous avez pu le voir je n'ai pas pu faire des trucs de dingue je n'ai pas des pneus à crampons c'est pas ma moto en plus il y a des gros points aussi à signaler que je vous conseille vraiment de changer sur la moto si vous commencez à vouloir vraiment faire du tout terrain avec déjà ce sont les crash bars les crash bars ce ne sont pas des crash bars ils ne protègent pas la moto en cas de chute j'ai mis la moto à terre pour essayer comme vous pouvez le voir sur ces images et les crash bars en fait plient ils sont sur silent block donc vous mettez des crash bars sur silent block c'est bien ça ne vibre pas ça ne fait pas de bruit même si d'habitude des crash bars ça ne fait pas de bruit mais ça bouge avec des silent block donc typiquement vous voyez rien que quand j'appuie avec ma main sur la moto les crash bars bougent et si j'appuie trop fort ils tapent sur le carénage d'ailleurs le journaliste qui l'avait eu juste avant moi il l'a fait tomber et on voit sur le carénage la trace de la griffe du crash bar enfin du crash bar de la barre d'ornement moi j'appelle ça une barre de décoration donc vraiment si vous souhaitez faire du off-road avec cette moto virez moi ces barres de décoration et mettez des vrais crash bars je ne sais pas mettez du SW Motech du Outback Motor Tech du Alt Rider enfin bref mettez une vraie marque de crash bar spécialisée pareil pour les pare-main les pare-main ils ne sont pas solides vous tapez dedans ils vont péter et directement si vous pétez votre frein ce n'est pas top pareil si vous pétez le frein à main je ne sais pas combien ça coûte comme pièce mais ça peut peut-être coûter un peu de sous donc là aussi mettez des vrais pare-main de type Bark Buster pour être tranquille donc voilà pas grand chose dans l'absolu à changer sur cette machine pour la rendre prête pour le tout terrain juste des pare-main des crash bars et là vous pouvez vous amuser avec bien entendu la monte pneumatique adaptée en fonction de vos conditions météo donc du sec vous pouvez rester sur celle d'origine de la boue il faut absolument mettre des pneus à crampons dernier détail à signaler sur la partie off-road c'est la partie manipulation à l'arrêt donc je trouve qu'elle est plutôt simple à manipuler le poids est bien réparti après c'est sûr que si vous commencez à la faire un peu trop pencher là vous allez sentir le poids du réservoir si vous avez rempli le réservoir à bloc mais sinon pour la faire reculer la pousser lui faire faire un demi-tour dans un chemin ça se passe bien notamment grâce à l'excellent rayon de braquage qui est aussi pratique en ville que en off-road et pareil si vous la faites tomber la relever ça va encore je l'ai mise à terre comme vous pouvez le voir là sur cet extrait et j'ai pas eu trop de galère à la relever en tout cas c'était bien plus facile que mon ancienne Tiger Explorer ça il n'y avait pas photo donc pour conclure sur cette partie off-road je dirais que la version Adventure Sport c'est pas forcément une moto pour les débutants en tout terrain j'ai peur qu'ils soient un peu embêtés par le poids si vous souhaitez donc débuter le off-road avec une Africa Twin je vous conseillerais donc de plus partir sur la version classique parce qu'elle sera beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple à maîtriser que cette version Adventure Sport pour les habitués des poids lourds par contre c'est pas gênant du tout et c'est même génial parce qu'avec le réservoir de 24 litres vous arrivez vraiment à tenir très longtemps en termes d'autonomie et cela me donne justement une parfaite transition pour enchaîner sur la partie autonomie et entretien de la moto donc faut savoir que sur le réservoir comme je vous le disais il y a 24,2 litres précisément dans cette machine moi j'ai jamais été jusqu'au 24,2 litres pour vérifier mais déjà ça m'a fait bizarre de pouvoir consommer 20 litres d'essence et de pouvoir atteindre les 400 km facile Honda annonce qu'on peut atteindre jusqu'à 500 km personnellement je vois pas trop comment on peut atteindre les 500 il faut à mon avis rouler très très lentement comme je vous le disais tout à l'heure en introduction mais on passe allègrement les 400 km là par exemple si vous voyez les images du plein d'essence il me reste encore beaucoup d'essence au final j'ai eu un peu peur mais en fait la dernière barre il reste encore beaucoup et j'étais déjà à 360 km donc j'aurais pu franchement taper les 400 km sans aucun souci avec la moto et ça pour les gros rouleurs c'est vraiment un vrai confort parce qu'on se retrouve beaucoup moins souvent à la pompe moi qui me tape justement presque 100 km tous les jours ça m'a fait bizarre de faire le plein tous les 4-5 jours plutôt que les 3-4 jours et c'était plutôt agréable parce que ça m'a encore plus espacé les passages à la pompe donc pas mal bravo Honda on est plutôt proche en fait des consommations annoncées puisque c'est annoncé 4,7 litres là je suis à 5 litres le moteur DCTR il va bien gérer après bien entendu si vous roulez en mode Sports 3 et que vous accélérez tout le temps comme un bourrin et que vous roulez à 170-180 vous ne ferez sûrement pas les 400 km que j'ai pu faire mais sur de l'usage off-road je pense qu'on doit aussi atteindre les 400 km parce qu'on ne consomme pas des masses non plus en tout terrain sauf si pareil vous roulez à des vitesses en entretien on ne va pas concourir avec les ténors de la catégorie à savoir Ducati KTM ou Triumph qui ont des révisions à 15 000, 16 000 voire 18 000 km là on va être tous les 12 000 km sur ce bicylindre et au niveau des tarifs je n'ai pas réussi à choper les informations donc je ne saurais pas trop vous dire mais j'imagine qu'on va être dans les tarifs assez similaires aux autres constructeurs donc souvent on est dans les 250 euros la révision des 12 000 et dans les 500, 600 euros la révision des 24 000 mais ça par contre je ne peux pas vous le confirmer je n'ai pas réussi à obtenir cette information de la part du constructeur au niveau des autres coûts d'entretien comme on est sur du 90, 90, 21 et sur du 18 pouces à l'arrière on est plutôt sur des pneus pas trop chers ce qui fait que pour 150 à 250 euros vous pouvez vous retrouver avec une monte pneumatique complète comme d'habitude ça dépend de la marque ça dépend de plein de paramètres et pour ce qui est du kitchen donc de ce que j'ai pu regarder sur les sites on arrive à trouver des kitchen pour dans les 200 euros donc là pareil on n'est pas sur des coûts trop trop élevés on est dans les classiques de la catégorie pour un 1000 cm3 dernier élément à vous détailler c'est sur la partie tarifs puisqu'il faut savoir que l'Africa Twin Adventure Sport est proposé en France au prix de 15 999 euros en version DCT et 14 999 euros en boîte manuelle en Belgique elle est proposée à 16 699 euros en version DCT et 15 399 euros en boîte manuelle à cela vous pouvez lui ajouter différents accessoires comme par exemple les valises que j'avais à disposition pour cet essai qui valent 679 euros pour vous faire un bref retour sur les valises elles sont sympas elles ont un bon petit look une contenance plutôt correcte sachant que la valise de droite elle est grévée par le pot d'échappement donc vous ne pouvez pas y mettre un casque en termes de volume par contre celle de gauche vous pouvez ranger un casque Adventure sans aucun souci dedans mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une vraie valise complète c'est sûr ça aurait élargit un peu plus la moto donc à vous de voir en fonction de vos goûts là on est sur un mix plastique aluminium d'autres personnes vont préférer du souple d'autres personnes vont préférer de l'aluminium ça dépend vraiment de votre usage en tout cas pour des valises touring elles sont sympas et on est dans des tarifs normaux c'est pas exagéré en termes de prix pour des valises autre accessoire intéressant à connaître au niveau du tarif c'est la béquille centrale puisqu'elle est proposée au tarif de 229 euros par Honda sachant qu'on est sur une transmission par chaîne pour l'entretien c'est quand même mieux mais bon ça c'est pareil j'aurais bien aimé que sur une moto à plus de 14 000 euros vous ayez la béquille centrale de série je trouve ça un petit peu mesquin de leur part de pas l'avoir mise et enfin dernier accessoire que je trouve notable dans la gamme Honda c'est le shifter qui est disponible donc pour la boîte manuelle au tarif de 725 euros et ça vraiment si vous prenez une version boîte manuelle je pense que je vous recommanderais chaudement de prendre cette option là parce que les shifters qui font up and down donc pour monter et descendre les rapports c'est hyper fun quand vous voulez commencer à avoiner et vous amuser et pareil en off-road ça peut aussi bien servir parce que ça vous évite de devoir jouer de l'embrayage quand vous êtes sur des hauts régimes donc ça je pense que c'est une option que je prendrais si j'achetais une Africa Twin en version boîte manuelle en conclusion quel bilan tirer de cette semaine passée avec l'Africa Twin Adventure Sport et bien elle est presque parfaite en fait je dirais presque parfaite mais il y a tous ces éléments de presque qui font que personnellement je ne l'achèterais pas actuellement le premier élément qui fait vraiment que je ne l'achèterais pas et j'en avais déjà parlé dans les vidéos sur la raison de pourquoi j'avais acheté une Tiger 800 c'est le fait qu'il n'y ait pas de régulateur de vitesse pour moi clairement c'est quelque chose qui vient casser toute envie d'achat on est vraiment sur quelque chose que je trouve obligatoire sur une moto de cette puissance et de ce tarif donc vraiment je ne comprends pas pourquoi ils n'en ont pas mis le DCT par contre c'est vraiment un pur régal je me suis autant éclaté avec le DCT sur cette Africa Twin que sur le XADV après pour la partie off-road je ne suis plus mitigé je trouve qu'elle est un peu trop lourde pour faire du vrai tout terrain endurisant par contre pour faire du petit chemin et rouler dans des jolis coins très sympas très simples là elle est parfaite donc vraiment il faut voir en fonction de votre usage ce que vous souhaitez faire si vous souhaitez faire des éléments plus enduraux plus costauds en termes de tout terrain passez peut-être plutôt sur l'Africa Twin classique mais sinon ce que j'en retiens surtout de cette Africa Twin Adventure Sport c'est un style c'est un look c'est un état d'esprit c'est quelque chose qu'elle véhicule qui est vraiment assez unique enfin clairement vous passez en ville avec cette moto tout le monde vous regarde tout le monde regarde c'est quoi cette moto qui a l'air tout droit sortie des éléments du Dakar de la belle époque sauf que c'est une moto moderne donc c'est pour ça que je la qualifie un peu de moto néo-rétro du trail parce qu'elle a ses codes de l'ancien mais mélangée avec des technologies modernes donc je trouve que Honda a vraiment réussi son pari la mixture est vraiment bonne ça fait une super moto et malgré ses petits manquements j'ai passé quand même une excellente semaine avec cette machine à chaque fois en fait que je montais dessus j'avais l'impression de me retrouver au Dakar et dès que vous commencez à prendre un petit chemin avec ça y est vous êtes un peu sur la position de je rêve et je m'imagine ailleurs donc ça c'est vraiment quelque chose de très particulier ce qu'est le véhicule en fait comme image quand vous êtes assis dessus donc si pour 2019 Honda se met à corriger les petits défauts que j'ai cités là par contre mon coeur pourra peut-être pencher vers cette nouvelle machine même si j'aurais quand même bien aimé aussi qu'Honda propose d'autres coloris parce que là on a un seul coloris donc c'est vrai que c'est sympa le blanc ça fait joli ça change mais si vous voulez un coloris plus sobre ou plus discret et bien il n'y a rien en termes de disponibilité chez Honda pour cette Africa Twin Adventure Sport si vous voulez des coloris plus basiques il faut forcément passer sur l'Africa Twin classique donc ça y est vous savez maintenant tout sur cette Africa Twin Adventure Sport donc une super moto très attachante qui partage vraiment une culture et un état d'esprit très spécifique elle a ses petits défauts mais elle est tellement attachante sur tellement d'autres choses qu'on peut lui pardonner malgré tout ses petits défauts donc vraiment allez l'essayer n'hésitez pas à la tester pour vous aussi vous faire votre propre avis c'est pas parce que vous avez vu que moi je la trouvais super que vous vous allez la trouver géniale et agréable par exemple donc n'hésitez pas à aller tester les machines ne vous fiez pas qu'aux tests sur internet comme j'aime bien le dire c'est gratuit généralement d'aller tester une moto donc il n'y a pas de raison de se priver en tout cas si vous avez des questions ou des informations complémentaires que vous souhaiteriez me poser concernant cette Africa Twin Adventure Sport n'hésitez pas à me les poser dans vos commentaires sous cette vidéo comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut ça fait toujours super plaisir et si vous êtes sur ma chaîne pour la première fois et que vous découvrez donc ma chaîne par le biais de ce test bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner grâce au petit bouton que je vous mets juste ici on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut